Les hommes comme Balthazar, il y en a beaucoup, c'est juste que c'est le nom de Balthazar qui est gâté, tout simplement, parce qu'il a pris la décision de se filmer lors des ébats sexuels et parce que c'est un homme très puissant dans son pays. Sinon, les messieurs, tout le monde, les messieurs qui tirent sur tout ce qui bouge, il y en a dans toutes les sociétés. Alors, l'histoire de Balthazar prend place lorsque Balthazar, le fils du président de la CEMAC, Balthazar Ngonga, est directeur des finances publiques en Guinée équatoriale, est arrêté pour détournement de fonds. Ce dernier va être arrêté pour avoir été complice d'un détournement d'une somme de 1000 milliards de francs CFA en Guinée équatoriale. C'est comme ça qu'il va se retrouver en prison et lors de son arrestation, la police va perquisitionner son domicile et ils vont également perquisitionner les appareils électroniques qui se trouvaient à son domicile avec son téléphone également. C'est comme ça qu'après la perquisition, ils vont retourner tous les objets au frère de Balthazar et lorsque le frère de Balthazar va rentrer dans l'ordinateur et le téléphone portable de son frère, il va découvrir des vidéos à caractère sexuel. Son propre frère, en visualisant les vidéos, va tomber sur une vidéo de Balthazar en train d'avoir des relations sexuelles avec sa femme. Le frère était choqué, brisé et c'est comme ça que par vengeance, il a pris la décision de faire fuiter les vidéos de Balthazar. Il va confier les vidéos à un site, donc c'est cette page-là actuellement qui partage les vidéos sur Telegram. Après avoir confié les vidéos à cette page-là, l'administrateur de la page, en visualisant les vidéos, va remarquer qu'il y a les femmes des personnalités publiques, des hommes haut placés de la Guinée équatoriale qui figuraient dans les vidéos. Donc c'est dans ces circonstances-là que l'administrateur de la page va rentrer en contact avec ces dames, les protagonistes, et va leur proposer de payer une certaine somme d'argent, sinon il va faire fuiter les vidéos. Mais ces femmes-là ne l'ont pas vraiment pris au sérieux. Au départ, ils ont proposé de verser une somme d'argent dans un compte bancaire, mais étant donné que le monsieur voulait garder l'anonymat, il va leur demander de lui verser de l'argent en termes de crypto-monnaie sur un site. Et il y a pas mal de personnes en Guinée équatoriale qui ne s'y connaissent pas vraiment en crypto-monnaie. Voyant que l'argent n'arrivait pas, la page a commencé à lancer des alertes avec un premier message disant que telle date, à telle heure, je vais balancer des vidéos de sex-step de madame Intel, de monsieur XY. Ça a commencé comme ça. Et les gens ont commencé à motiver aussi l'administrateur de la page. C'est comme ça qu'il a balancé certaines vidéos. Après avoir balancé les vidéos, les gens seront choqués de reconnaître la femme du garde du corps du président de la République. Les gens seront choqués de réaliser que Balthazar avait aussi des relations sexuelles avec sa propre cousine. C'est même cette cousine qui était avec lui dans le bureau, la femme avec une longue robe. C'est cette cousine-là qui revient très souvent dans les vidéos. Les gens vont être choqués de voir Balthazar avoir des relations sexuelles avec la femme de son oncle également. C'est cette femme-là qui est enceinte dans l'une des vidéos. Alors il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que Balthazar étant marié, sa femme habite au Texas avec les six enfants. Et Balthazar lui-même était avant basé au Texas avant de revenir s'installer en Guinée équatoriale pour le travail et pour des raisons politiques. Et il est probable que la femme de Balthazar également ne savait rien des agissements de son mari. Elle a pris le scandale au même moment que tout le monde sur les réseaux. Et ça a été dit qu'après avoir découvert tout ça, elle a piqué une crise. Les femmes qui figurent dans les vidéos avec Balthazar, elles étaient toutes conscientes que Balthazar était en train de filmer. Elles ont toutes accepté de se donner elles-mêmes à Balthazar de leur propre gré. Ça a été dit que Balthazar c'est un homme qui sait comment prendre les femmes. Et pour certaines femmes, c'est limite un succès de sortir avec lui et d'avoir des rapports avec lui parce que c'est un maître à la matière. Parmi les femmes vues avec Balthazar dans des vidéos, il y a également ses employés. Il faut savoir que ces femmes ne l'ont pas fait parce qu'elles avaient besoin d'argent. Elles sont elles-mêmes femmes d'hommes politiques haut placés et elles ont de l'argent. Si elles l'ont fait, c'est tout simplement parce qu'elles en avaient envie. Mais je pense ici que le grand problème, c'est de se filmer. Lorsque ces femmes se filmaient avec Balthazar, au vu de la puissance que Balthazar a dans le pays et au vu de leur propre influence, elles ne se disaient pas qu'un jour les vidéos pouvaient fuiter. Elles ne s'attendaient pas qu'un jour Balthazar pouvait être arrêté pour d'autres raisons et ça allait conduire à la perquisition de son domicile. Enfin, Balthazar qui était en prison depuis près de cinq mois a été sorti de la prison et il est incarcéré dans une résidence privée parce que désormais on a peur qu'on lui fasse du mal au vu de toutes les vidéos qui sont actuellement dehors. Il y a des hommes politiques très puissants qui vont vouloir se venger de lui. Vous avez également pu remarquer que Balthazar allait avec ces femmes-là sans se protéger. Donc il y a des rumeurs qui courent sur les réseaux que Balthazar, il a des quatre lettres, ce qui n'est pas vrai. Étant donné que ça n'a pas été confirmé, le ministre, quant à lui, a demandé à ce que Balthazar puisse passer un test du VIH pour pouvoir déterminer s'il est atteint ou pas. Sous-titrage Société Radio-Canada